Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur le match qui vient de se terminer, match de Ligue des Champions entre le Barça et la Juventus de Turin au Juventus Stadium. Match clé pour devenir le leader du groupe. C'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est des maillots très qualitatifs. Donc si vous voulez vous faire plaisir, je vous mets toutes les informations dans la description. Donc le site internet. Évidemment, un petit code promo de moins 15% en utilisant le code promo BARSA. Donc je vais tout mettre dans la description. Le code promo, vous devez l'utiliser comme ça. C'est-à-dire lorsque vous allez acheter le produit, vous mettez BARSA. Et normalement, vous allez avoir une promotion de 15%. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris un maillot de Rivaldo du Barça. Mais j'ai également voulu me faire plaisir en prenant un maillot de Cantona de Manchester United. De Thierry Henry lorsqu'il était à Arsenal. Le fameux maillot de 2006. Et également le maillot de Diego Armando Maradona de l'Argentine. Avant la première Coupe du Monde gagnée. Donc toutes les informations sont dans la description. J'en profite pour remercier mon partenaire qui est là déjà depuis quelques mois. Et évidemment, si vous avez des questions concernant la qualité. Ou encore des commandes que vous avez faites. Vous pouvez venir me voir sur Instagram. Je vais répondre avec plaisir à vos questions. Enfin bref, venons-en au match entre le Barça et la Juventus. On va évidemment parler du 11 qui a été mis en place par Ronald Koeman pour ce match. Alors sans surprise, Neto au but puisque Tasteggen n'est toujours pas disponible. La défense centrale sans surprise, Araujo et Klemel Anglais qui sont les seuls défenseurs centraux qui ont voyagé pour Turin. Puisque Piqué est suspendu. Ensuite, sur le côté droit, Sergi Roberto titulaire à la place de Serginho Dest. Personnellement, je ne suis pas surpris vu que Dest enchaînait énormément de minutes. Ensuite, sur le côté gauche, c'est Jordi Alba. Ensuite, le double pivot. Évidemment, Frenkie de Jong, Pjanic. Pas de Sergio Busquets qui sort quand même de certains matchs très ratés. Ensuite, en numéro 10, Antoine Griezmann qui retrouve d'une certaine manière son poste de prédilection. À gauche, Pedri. À droite, Dembélé. Et dans l'axe sur le papier comme numéro 9, Lionel Messi. Alors, pas dans le sous-fatique. Qui est à mon avis mis au repos puisqu'il a enchaîné énormément de minutes. Après, c'est quand même la Juventus de tuer en face. C'est le match le plus important de la phase de groupe. Donc, on peut se poser des questions sur le choix effectué par Ronald Koeman. Surtout quand Moussou Fati sortait d'un grand Classico. Pas de Sergio Busquets également qui sort de certains matchs ratés. Donc, un choix plutôt logique. Et la titularisation de Sergi Roberto à la place de Serginho Dest. Peut-être qu'après la titularisation de Sergi Niodest lors du Classico. Eh bien, Ronald Koeman veut donner une chance à ce poste à Sergi Roberto. Et ensuite, il choisira le meilleur. Mais bon, ça reste quand même un 11 plutôt compétitif. Le 11 que moi j'avais prévu, c'est quasiment le même. Avec comme différence la présence d'Anne Soufati. Donc, évidemment, j'étais plutôt curieux. Avant le match, je me demandais est-ce que Pedri va jouer sur la droite ou la gauche. Dembélé, pareil. On pouvait également se poser la question de Frenkie de Jong. Qui était cramé. Qui a enchaîné toutes les minutes quasiment de la saison. On pouvait également se poser les questions concernant Araujo. Qui joue son premier gros match de Ligue des Champions à l'extérieur. Contre la Juventus de Turin. Le sujet, Antoine Griezmann. Qui est replacé d'une certaine manière à son poste de prédilection. Puisque Coutinho est blessé. Donc, il y avait quand même quelques changements. On pouvait se poser certaines questions avant le match. Surtout qu'en plus, c'est un match contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions. C'est pas non plus n'importe qui en face. Et concernant le 11 mis en place par Pirlo pour la Juventus de Turin. Vous pouvez le voir à l'écran. C'est un 11 quand même plutôt compétitif. Même s'il y a des absents. Notamment Chiellini, Delirte, encore Cristiano Ronaldo. Qui a été testé positif au Covid-19 encore hier. Globalement, avant le match, on pouvait quand même s'attendre à un choc de Ligue des Champions. Avec des grands joueurs. Dybala, Messi, etc. Enfin bref, sans attendre. On va évidemment évoquer la première mi-temps tout d'abord. Alors, concernant la première mi-temps, on a vu un Barça presser très haut dès le début de la première mi-temps. Avec une grosse occasion pour Griezmann après une récupération magnifique de Pjanic. C'est le poteau malheureusement pour le Barça et Griezmann. Finalement, le Barça a continué à presser haut pendant les 10-15 premières minutes. Il y a eu également l'occasion pour Lionel Messi après une mauvaise relance du défenseur. Il me semble que c'était d'Emirals pour la Juventus. Ensuite, la Juventus a réussi à ressortir les ballons. A presser énormément dans le camp du Barça. Alors certes, il n'était pas du tout dangereux en première mi-temps. Il y a eu deux buts hors-jeu refusés pour Alvaro Morata. Mais à part ses actions sur un hors-jeu, la Juventus de Turin en première mi-temps a été plutôt inefficace devant le but. Peu de tirs. Ils ont quand même eu une certaine domination dans le camp du Barça qui jouait plutôt en bloc médian, qui repartait sur les contres. Alors, grand match pour moi d'Ousmane Dembélé en première mi-temps. Alors oui, il a marqué un but, mais ce n'est pas que ça. On voyait clairement que son vrai poste est bien sûr le poste de Elie droit. On voit, vu sa capacité de dribble, qu'il fait peur à son adversaire Danilo. Donc Danilo, il a été catastrophique selon moi en première mi-temps. Évidemment, il sait qu'en face de lui, il a Ousmane Dembélé qui peut le prendre de vitesse, qui peut le dribbler assez facilement. Donc il fait attention et Dembélé, Messi, lui fait énormément confiance. Il lui met des ballons dans la profondeur. Et c'est ce qui a provoqué, après un grand pressing de Franky De Jong ainsi que Griezmann, une grosse occasion emmenée par Messi qui la donne à Dembélé. Dembélé qui dribble, enfin qui fait une feinte de frappe et qui la remet à Griezmann. Et Griezmann finalement, qui perd le ballon ensuite. Ça, normalement, c'est une occasion qu'on ne peut pas rater. Il y a 1-0 à ce moment-là. Le Barça peut mettre le deuxième et être tranquille. Mais on se met en difficulté. On ne marque pas le but. Pour moi, clairement, Dembélé aurait pu tirer directement. Alors certes, sa feinte, elle est réussite. Mais après, tu vois, il y a le défenseur et le gardien qui avancent sur lui. Donc il a moins d'angle de frappe. Et il fait donc la passe à Griezmann qui finalement se rate totalement. D'ailleurs, en parlant d'Antoine Griezmann, à part cette action en première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt bon, plutôt disponible, qui défendait, qui était plutôt bon sur ses remises. Il y a eu pas mal de passes avec Lionel Messi qui ont été plutôt intéressantes sur du petit jeu rapide. Après, évidemment, à juste titre, on peut en attendre encore plus. Ce qui était assez clair et visible du côté du Barça, c'est qu'un Sergi Roberto, par exemple, ne montait pas ou très peu. Et d'autre côté, tu avais Jordi Alba. Donc tu avais l'élier gauche qui était Jordi Alba et l'élier droit qui était Ousmane Dembélé, qui collait quand même pas mal la ligne et qui élargissait d'une certaine manière le jeu. Comme Jordi Alba d'une certaine manière de l'autre côté. Et du coup, Pedri, au lieu d'être l'élier gauche, il revenait souvent dans l'axe. On voyait clairement que son rôle, lui, ce soir, c'était clairement de défendre sur Quadrado, de couper les lignes de passe potentielles et de défendre. Sinon, concernant le milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pjanic, selon moi, ça a été plutôt bon. Même si Pjanic a perdu certains ballons sur certaines passes longues. Après, évidemment, on va pas se cacher. Le Barça est souvent en difficulté sur les récupérations de balles de la Juventus de Turin. On voit quand même une défense qui n'est pas super rassurante. Alors certes, il y a eu énormément d'occasion de la côté de la Juventus en première mi-temps. Mais disons que ça respire pas non plus l'assurance à 100% derrière. Quand on regarde les stats de ce soir, alors au niveau des tirs en première mi-temps, 7 tirs du côté du Barça avec 3 cadrés. Il y a le poteau qui n'a pas été compté. Il y a également en face 2 tirs de côté de la Juventus, 0 cadrés. Donc ça démontre encore une fois que le Barça a plutôt dominé en première mi-temps. Même si la Juventus était souvent dans le camp du Barça. Sur la seconde mi-temps, le Barça a littéralement marché sur la Juventus. On a été largement dominant. On est très bien rentré. Malgré le changement à Raoujo qui est sorti sur une petite gêne musculaire. C'est Frenkie de Jong qui est repassé en défense centrale. Et Busquets qui est bien rentré au milieu de terrain. Grand match de Busquets, en tout cas en seconde mi-temps. Ensuite, globalement, l'équipe a été plutôt dominante. Avec tellement d'occasions que je pourrais pas les citer. Je me rappelle du poteau de Griezmann, de quelques occasions pour Messi. De quelques gestes exceptionnels de Pedri. Mais quelle domination en seconde mi-temps ? On pourrait y avoir 3, 4, 0 en seconde mi-temps. Malheureusement, le football, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, on en a cruellement manqué en seconde mi-temps. Comme je vous l'ai dit, franchement, le Barça m'a plutôt plu. Globalement, sur le match. Mais pendant toute la seconde mi-temps, j'étais en stress en me disant. Putain, la Juventus va marquer, etc. Alors qu'on était largement au-dessus. La Juventus n'a pas été dangereuse. À part les 3 buts hors jeu d'Alvaro Marata. À chaque fois refusés par le VAR. Heureusement qu'il y avait le VAR. Et sinon, globalement, la Juventus n'a pas été dangereuse. J'ai pas paniqué, personnellement, devant mon téléviseur. J'étais largement inquiet qu'on se prenne en but en fin de match. Alors qu'on dominait la seconde mi-temps. Mais sinon, j'étais largement tranquille. En me disant que le Barça avait fait un grand match dans le jeu. Avec un Pedri qui a fait une seconde mi-temps exceptionnelle. On voyait dribbler. C'est amusé avec Quadrado. On sait qu'il a de la qualité. Mais lorsqu'il joue à son poste. C'est-à-dire soit à élire gauche. Soit à relire gauche. Et bien, on voit clairement toutes ces qualités mises en valeur. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Franchement, il faut qu'on en parle. Alors, Messi a fait un bon match. Mais devant le but, tout ce qu'il manque. Franchement, on n'a pas l'habitude de voir cela. Alors, on va lui laisser un peu de temps. Là, c'est pas un match super important. Même s'il fallait le gagner. Mais il va falloir quand même que Léo soit efficace devant le but. On peut gagner largement ce soir 3-4-0. Et évidemment, l'équipe serait repartie après la défaite du Classico. Sur une humeur très satisfaisante. Avec une grosse victoire au Juventus Stadium. Alors oui, c'est pas le seul qui a croqué ce soir. Mais on parle de Messi. On attend quand même beaucoup plus au niveau de l'efficacité. Mais bon, personnellement, dans le jeu, j'avais pas vu une telle performance depuis très longtemps en Ligue des Champions à l'extérieur. En plus, contre une grosse équipe, la Juventus de Turin. Donc, je pars quand même satisfait de ce match contre la Juve. Même si, évidemment, on aurait pu gagner avec une grosse, grosse avance. Après, évidemment, en fin de match, Demiral a pris un second jaune, carton rouge. Piètre match de la part du défenseur turc. Je suis désolé. Mais bon, c'est pas le seul du côté de la Juve qui n'a pas été bon. Vous pouvez voir les stats du match globalement sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, le Barça a largement dominé au niveau des occasions. À la fin, il y a eu le penalty. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le FC Barça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ce match, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.